Aujourd'hui je vais vous parler de la raison pour laquelle il faut laisser tiger les bonsaïs, c'est-à-dire laisser pousser assez longtemps avant de les tailler. Pourquoi il ne faut pas les tailler tout le temps, systématiquement, dès qu'il y a une pousse qui sort ou dès qu'il y a une tige qui commence un peu à sortir de la forme que vous avez donnée à l'arbre ? Le principe du bonsaï, c'est donc effectivement de limiter le développement de l'arbre par la taille, la taille des branches et des jeunes pousses, et également bien sûr le fait de le cultiver dans un pot et de le rempoter de manière régulière selon les espèces, tous les 3 à 4 ans, enfin 2 à 3 ans pour les feuillus, et 3 à 4 ans pour les résineux, les épineux, les conifères. Et alors donc le principe de la taille et de laisser tiger les arbres, il est important pourquoi ? Pourquoi il ne faut pas couper systématiquement toutes les tiges qui émergent comme ça de vos arbres ? Là par exemple sur cette érable, on le voit bien, il est en pleine forme, et on a des longues tiges, de longues tiges ici, qui sont hors de la forme initiale, il avait une forme un petit peu comme un plateau, il y avait un espèce de plateau, et on voit bien qu'il y a plusieurs tiges et plusieurs pousses qui sont sortis du plateau, notamment celle-là, celle-là, donc là il a un aspect qui est beaucoup moins esthétique qu'il pouvait l'avoir avant, à sortie de l'hiver en fait, et pourquoi je ne le taille pas tout de suite ? Pour une raison assez simple, c'est que si vous taillez systématiquement toutes les jeunes pousses, les jeunes tiges, les jeunes pousses de votre arbre, vous allez l'affaiblir en fait, et il va perdre en force, et le principe du bonsaï, justement, c'est de tailler, mais de manière assez régulière, en laissant tiger l'arbre, je m'explique, pour que l'arbre garde sa force, et que la sève circule bien dans le tronc, jusqu'au bout des tiges, et partout en fait, sur tout l'arbre et pas seulement sur un côté, il faut laisser tiger l'arbre, c'est-à-dire que là on est bientôt au mois de mai, on est à fin avril, début mai, je ne taillerai pas, je ne taillerai pas cet arbre avant le mois de fin mai, début juin, parce que je veux justement que toutes les pousses qui sont sorties, qui ont été faites, en fait, soient puissantes, soient fortes, que la sève soit bien diffusée dans l'ensemble de l'arbre, et avec des tiges comme ça, ce qu'on appelle des tirs sèves, la sève est donc bien distribuée dans l'ensemble de l'arbre, et donc il n'y a pas de zones qui sont laissées de côté. Donc je ne taillerai pas cet arbre avant le mois de juin, je pense, ou on va dire peut-être fin mai, fin mai, début juin. Comme ça, il sera fort, et au moment de cette taille-là, le processus recommencera, le processus donc de nanification de bonsaï, par ce principe de laisser tiger et de tailler. En fait, sur cet arbre-là précisément, je ne taillerai donc qu'à partir du mois de juin, et effectivement, je laisserai donc ce genre de pousses très très longues, je vais les supprimer, j'essaierai de lui redonner la forme de plateau, la forme de plateau qu'il avait initialement, mais je vais le laisser quand même pousser, et je vais laisser la sève se diffuser jusqu'au mois, mi-mai, début juin, pour que justement il soit fort et en bonne santé. Et une fois qu'il aura tigé comme ça, et qu'il y aura beaucoup de longues pousses, ce genre de longues tiges, de longues pousses, après, je pourrais le tailler. Si vous le taillez systématiquement là, alors dès qu'il y a une petite pousse-tige qui sort de la forme que vous lui avez donnée initialement, vous la faiblissez. Et en fait, ce qui peut se passer, c'est que si vous taillez systématiquement un arbre, un bonsaï, sans le laisser tiger, c'est-à-dire que sans que la sève et que le système de l'arbre ne puisse se développer au maximum, vous l'affaiblissez. Et donc vous affaiblissez l'arbre au fur et à mesure des tailles systématiques qui sont trop rapprochées les unes des autres. Résultat, ça donne des bonsaïs malades ou qui meurent tout simplement. Donc il faut ce principe de laisser tiger, il faut le respecter et il faut, sur les feuilles notamment, laisser l'arbre pousser un peu de manière anarchique, un peu de manière anarchique comme ça, avec des pousses un peu longues, un peu inesthétiques, comme ça, un peu solitaires. Et ça renforce l'ensemble de la ramure, l'ensemble de l'arbre. Ça permet donc à la sève, effectivement, de bien se diffuser. Et surtout, ça renforce l'arbre qui est beaucoup plus résistant, en fait. Ça renforce sa résistance. Après, ça ne veut pas dire, effectivement, qu'au mois de mai-juin, quand il va falloir le tailler, il faudra faire des petites tailles. Non, on pourra tailler vraiment, lui redonner sa forme initiale. Mais il faut laisser, il faut le laisser tiger, comme ça, et donc espacer les tailles régulièrement en laissant une période de tige où vous allez vous retrouver, comme ça, avec un arbre qui ne ressemble pas vraiment à un bon seuil. On dirait que la forme, elle a un peu disparu. Mais c'est très important de lui laisser ce temps de développement pour que l'arbre reste fort. Alors, je suis d'accord, on a envie de couper. Quand on voit des grandes tiges comme ça, on a envie de supprimer ça, effectivement. par rapport à l'esthétisme de l'arbre qu'on a envie de donner en tant que bonsaïka. Mais il faut attendre un peu, le laisser bien prendre des forces, le laisser vraiment se développer pour ensuite pouvoir le tailler. Et c'est ainsi, c'est avec ce principe, ce principe de laisser la végétation se développer, la ramure se développer, que vous allez pouvoir nanifier l'arbre en le gardant fort et résistant. Effectivement, si vous taillez trop l'arbre, le risque, c'est qu'il perde en résistance et en force. Et qu'après, il y ait soit des maladies, soit même tout simplement qu'il dépérisse, enfin qu'il dépérisse, à cause justement de tailles trop répétées et surtout pas assez espacées dans le temps. et surtout pas assez espacées dans le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada